Alors dans cette vidéo je vais vous montrer pas à pas comment commander sur Amazon à partir de n'importe quel pays et vous faire livrer les produits dans votre pays. On va faire tout ça sur téléphone ok ? Donc du coup c'est une vidéo généralement sur comment commander sur Amazon et se faire livrer dans votre pays n'importe quel produit que vous voulez commander sur Amazon. Alors premièrement je vais aller sur App Store pour ouvrir ou pour télécharger. Si vous n'avez pas encore Amazon vous allez juste aller télécharger sur l'App Store. Donc du coup moi je vais ouvrir parce que c'est déjà téléchargé et lorsque vous ouvrez vous n'allez pas avoir une page qui ressemble à ça ok ? Lorsque vous ouvrez si c'est pour la première fois vous allez devoir créer un compte si vous n'avez pas de compte. Voilà c'est quelque chose de simple vous complétez votre adresse mail, vous créez un mot de passe donc c'est quelque chose de simple. Créer un compte Amazon et à la création de compte ou à l'ouverture vous allez choisir votre région. Et je vais vous parler de la région. La région peut n'est pas être votre pays ok ? Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Choisissez une région si vous parlez français. Choisissez la France. Vous pouvez changer la région après. Après avoir suivi cette vidéo vous aurez tous les détails. Donc du coup là vous voyez que l'application elle est vraiment clean. Donc du coup avant toute chose nous allons choisir notre région. Et c'est très important de choisir la région car la chose à savoir ici c'est que la région est différente de votre pays. Et je vais vous expliquer. On y va ici en bas là où il y a disons trois lignes. Ici à ces menus ici. Voilà. Alors lorsque je suis à ces menus ici je vais voir settings. Et au niveau des settings je vais cliquer sur country and language. Chez vous ça pourrait être pays et langue. Donc du coup je vais être je vais cliquer là-bas. Et voilà là c'est country slash région. Donc c'est pays et régions ok ? Donc du coup je vais cliquer pays et régions. Et ici une chose à vous expliquer avec précision c'est qu'Amazon a différents départements. Ou Sikirsal dans plusieurs régions. Et lorsque vous accédez sur Amazon dans une région. Vous accédez au site web qui sera différent. Pas du point de vue design mais du point de vue produit. Les produits peuvent être différents. Donc du coup à ce niveau vous pouvez voir que pour l'Australie ça sera Amazon.com.au. Pour Belgique ça sera Amazon.com.be. Pour Canada ça sera Amazon.ca. Donc du coup il y a plusieurs régions différentes ici. Et choisissez une région. Si votre pays est mentionné ici c'est l'idéal. C'est de choisir votre pays. Si votre pays n'est pas mentionné. Le deuxième choix idéal c'est que si vous avez par exemple une adresse à laquelle vous pouvez vous faire livrer. Dans l'un de ces pays par exemple. Vous avez une adresse de livraison. Ou une adresse où vous pouvez vous faire livrer en France. Choisissez la France par exemple. Si vous avez une adresse aux Etats-Unis. Choisissez les Etats-Unis. Je ne suis pas en train de dire qu'Amazon ne peut pas livrer dans votre pays. Mais ça c'est une option qui est aussi utilisée par beaucoup de gens sur Amazon. Et c'est une option idéale pour ne pas payer beaucoup de frais d'expédition. Mais toutefois dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous faire livrer dans votre pays également. Donc du coup si vous avez une adresse en France. Vous allez aller sur Amazon France. Mais à ce niveau moi je vais cliquer sur Amazon France par exemple. Et la langue va changer. Je vais mettre ça sera le français. Ok. Et je vais cliquer sur terminer. Là ceci signifie que tous ces produits qui seront affichés ici. Ce sont des produits qui sont très susceptibles d'être dans l'inventaire Amazon au niveau de la France. Donc du coup c'est un avantage dans le sens où si vous êtes en France et vous commandez sur Amazon.fr Ok. Les colis vous seront livrés avec un faible frais d'expédition ou presque avec zéro frais d'expédition. Et aussi ça vous sera livré très rapidement parce que les colis se trouvent dans le même pays où vous êtes au lieu. Et que ce soit un produit qui vient des Etats-Unis vers la France. Ce sera un produit qui vient de la France vers la France. Les frais d'expédition et le délai d'expédition sera réduit. Ok. Et donc du coup à ce niveau ici au dessus on peut voir que c'est recherche sur Amazon.fr. Donc du coup Amazon.fr les produits qui sont listés sur Amazon.fr peuvent être les mêmes produits qui sont listés sur Amazon.com Mais c'est pas la même inventaire. Et donc ceci veut dire qu'un produit peut s'écouler au niveau de la France. Mais au niveau de l'Amazon.com.be qui est Amazon pour Belgique. Les produits sont encore en stock. Donc vous pouvez commander un produit au niveau de Belgique, de la Belgique si c'est déjà écoulé au niveau de la France. Et donc il faut comprendre que c'est le même Amazon. Mais plusieurs entre guillemets succursales d'Amazon dans différentes régions. Et avec des sites web vraiment différents parce que les produits sont différents. Et les warehouse, comment dire, le stock, le stock des produits Amazon sont différents. Ok. Donc du coup là on va, on va chercher, on va rechercher quelques produits. Et je vais vous montrer par exemple, par exemple on va dans la catégorie laptop. Je descends, je descends, je descends. Donc à ce niveau, je peux directement voir les produits qui peuvent être livrés au niveau de mon adresse. Parce que mon adresse, c'est comme vous pouvez le voir ici au-dessus, c'est à Kinshasa. Mon adresse de livraison que j'ai mentionné sur Amazon. Et je vais vous montrer comment compléter votre adresse d'expédition aussi. Donc du coup je vais par exemple écrire Samsung. Ok. Et on va prendre ces galaxies ici par exemple. Ok. Vous voyez que j'ai pris ces galaxies là. Mais c'est comment mentionner ici. Cet article ne peut pas être livré à votre adresse sélectionnée. Vous allez choisir une adresse différente. Donc à ce niveau, si j'ai une adresse au niveau de la France, ça sera une adresse idéale. Mais cet article ici ne peut pas être livré au niveau de Kinshasa, au Congo, au Kiki, en Afrique. Donc du coup, il y aura certainement d'autres produits qui seront livrés vers mon adresse. Allez sur Amazon.com, le site principal d'Amazon. Parce que le site principal d'Amazon c'est Amazon.com. C'est là que vous allez trouver beaucoup de produits qui peuvent être livrés globalement par tout le monde. Donc là, puisqu'on est sur Amazon.fr, la plupart de ces produits sont susceptibles d'être livrés seulement en France ou dans les parages de la France. Et donc du coup, la plupart des produits que je suis en train de voir ici. Voilà. Par exemple, ces produits, c'est un Samsung Galaxy Z Foldable. C'est le Samsung ouvert ici, équipé et pliable en fait. Pas ouvert, les Samsung pliable qui est acheté à presque 2000$, 1959€, ok ? 1959€ et les frais d'expédition de cet article vers mon pays, vers l'Afrique, dans seulement 10 ou 11 jours. Ça va me coûter seulement 26$, ok ? Alors du coup, comme c'est un article qui peut être livré à mon adresse, là, j'ai pas besoin d'une adresse dans une région, ok ? Ça, c'est un produit qui se trouve au niveau de la France potentiellement ou qui peut facilement être livré en France et qui peut facilement être livré partout au monde. Et surtout pour les téléphones parce que, voilà, c'est des produits qui sont achetés globalement. Donc du coup, là, je peux cliquer sur ajouter au panier ou sur acheter. Ok ? Je vais cliquer sur ajouter au panier si je vais acheter, ajouter plusieurs produits et puis effectuer un seul paiement directement, ok ? Si c'est l'unique produit que je vais acheter, je vais l'acheter directement. Mais si c'est pas l'unique produit que je vais acheter, c'est mieux de mettre plusieurs produits au panier et puis acheter plus tard, payer plus tard, effectuer un seul paiement. Parce qu'aussi, il y a des frais, des petits frais de transaction lorsque vous payez avec votre carte bancaire. Si vous faites plusieurs paiements, c'est pas intéressant. Mieux vaut de mettre plusieurs produits au panier et ensuite effectuer un seul paiement pour tous les produits. Mais pour cet exemple, je vais cliquer sur acheter cet article directement parce que je suis pas en train d'ajouter plusieurs produits au panier. Alors, à ce niveau, je vais sélectionner premièrement la carte que je vais utiliser, ok ? Pour le paiement. Donc du coup, il y a deux cartes qui sont déjà enregistrées sur mon compte Amazon. Mes cartes, ce sont des cartes en dollars. Mais si c'est une carte, vous avez une carte, par exemple, à Naira, à France, CFA, Xafxof, vous allez sélectionner la devise ici, ok ? Donc du coup, vous voyez, si vous avez une carte en francs CFA, vous allez cliquer sur francs CFA, francs Suisse. Moi, ma carte, c'est en dollars parce que le dollar, c'est comme une devise utilisée vraiment largement dans mon pays. Donc du coup, on utilise les dollars et les francs normalement. C'est facile de trouver quelqu'un à avoir des billets de dollars et des billets de francs congolais. Moi, personnellement, j'ai des cartes bancaires en francs congolais et en dollars. Donc du coup, j'utilise plus les cartes en dollars parce que, voilà, c'est une monnaie globalement utilisée. Donc du coup, je vais cliquer sur la devise de ma carte. Et là, si je veux acheter ce téléphone, ce Samsung de 2000 dollars, je vais cliquer sur continuer et continuer pour effectuer le paiement. Mais si je vais ajouter une autre carte pour vous, par exemple, si vous voulez ajouter une autre carte, vous allez cliquer sur ajouter un mois de paiement. Et vous allez cliquer sur ajouter une carte débit ou crédit. OK. Et à ce niveau, vous pouvez soit scanner votre carte comme je l'ai fait. Vous cliquez sur les boutons scanner la carte. Vous allez scanner juste la carte. Vous allez juste mettre la carte devant vous comme ça. Et les numéros de la carte, la date d'expiration sera importée directement. Ou soit, vous pouvez juste le taper manuellement. Vous allez taper le nom sur la carte. Potentiellement votre nom. Le numéro de la carte, c'est le numéro qui est au verso, au recto de la carte. La date d'expiration, elle est aussi au recto de la carte. Et vous allez retourner la carte. Vous allez voir un code de sécurité CVV. C'est un code de trois chiffres que vous allez mettre ici. Là, on a écrit CVV. Et vous allez cliquer sur ajouter la carte. Donc du coup, et comme c'est là, vous pouvez payer. Mais il y a un truc que je ne vous ai pas montré. En fait, c'est juste à ce niveau ici, lorsque l'on a dit livré à Kinshasa. Donc du coup, au niveau d'ici, je peux changer également l'adresse de livraison. Si j'ai une adresse de livraison ailleurs, je vais cliquer sur livré à. Après, je vais cliquer sur gérer les adresses de livraison. Après, vous allez voir une adresse mentionnée ici. Vous allez voir que j'ai une adresse personnelle déjà définie ici. Et je peux ajouter une nouvelle adresse. Et en ajoutant une nouvelle adresse, c'est là que je vais vous montrer qu'Amazon livre partout au monde. Vous pouvez cliquer sur utiliser l'emplacement actuel. Et lorsque vous cliquez sur utiliser l'emplacement actuel, Amazon va identifier exactement là où vous êtes pour compléter ceci. pour compléter votre adresse de livraison. Soit, vous pouvez compléter aussi manuellement. Parce que vous pouvez être à un emplacement qui n'est pas votre adresse de livraison. Mais si vous êtes à la maison, cliquez sur utiliser l'emplacement actuel. Ça va compléter facilement le tout. Donc du coup, manuellement, je vais cliquer ici. Je vais choisir le pays. Vous pouvez voir que tous les pays sont mentionnés ici. Tous les pays du monde, peut-être tous les pays du monde sont ici. Ok ? Donc du coup, vous choisissez votre pays. Mettez votre nom. Mettez votre numéro de téléphone. Très important. Parce que lorsque les colis arrivent dans votre pays, les services de livraison vont utiliser votre numéro de téléphone pour vous appeler pour la livraison. Complétez l'adresse, le code postal, votre ville. Et vous pouvez faire de ceci votre adresse par défaut. Si vous cochez cette dernière case ici. Faire de cette adresse mon adresse par défaut. Du coup, parce que moi j'ai déjà une adresse, je ne vais pas ajouter une nouvelle adresse. Et lorsque vous avez déjà défini votre adresse, vous revenez ici, vous cliquez sur acheter. Et vous pouvez payer avec votre carte bancaire que vous avez déjà mentionné, que vous avez déjà ajouté sur votre compte Amazon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur comment commander sur Amazon. J'espère que vous l'avez aimé. Likez pour me soutenir. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau ici. Peace ! Sous-titrage ST' 501